Je veux te parler du sens caché, du sens ésotérique de cette pandémie. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je voudrais te parler aujourd'hui d'épreuves et de sens caché et de richesses à trouver là-dedans. Oui, et je vais te parler d'une épreuve qu'on connaît tous maintenant depuis un petit peu plus d'un an au moment où je tourne cette vidéo. Et je voudrais te parler donc du sens caché, du sens ésotérique de cette pandémie qu'on traverse. Chez les peuples premiers et dans certaines traditions ésotériques, initiatiques, mystiques, il y a des rituels d'initiation. Initiation, ça vient du mot initié qui désigne le fait de commencer quelque chose de nouveau. Ces rituels d'épreuve, par exemple, je pense au rituel de passage. On peut dire de passage en un mot ou on peut dire de passage en deux mots. Ces rituels de passage que l'on trouve chez les peuples autochtones qui comportent toujours le même schéma. J'en parle dans une autre vidéo dont je te mets le lien juste dans la description ou juste à la fin de cette vidéo. Tu pourras voir cette vidéo. Il y a toujours trois étapes dans ces rituels d'épreuve. Il y a déjà le fait de retirer la personne de son milieu. Il y a ensuite le fait de lui faire subir une épreuve douloureuse et le fait de la remettre ensuite dans la communauté. Mais quand elle revient dans la communauté, elle est changée. Elle n'est plus dans le même état. Oui, je sais, ça peut commencer à causer. Regarde ce qui s'est passé avec cette pandémie. On a commencé énergétiquement et physiquement par être coincé chez nous, retiré de notre monde habituel. On a tous été touchés d'une manière ou d'une autre par cette pandémie. Je ne parle pas forcément d'être touché par la maladie. Mais on peut être touché par la maladie d'un proche, par la disparition d'un proche. On peut être touché par la crise induite par cette pandémie, perdre son travail, ne plus pouvoir aller travailler. Être touché tout simplement par la peur, par la peur d'être malade, etc. Je ne te fais pas de dessin. On peut être touché par la tristesse, on peut être touché par la dépression. Et je vois en ce moment énormément de personnes en consultation, de réquis à distance, qui ne vont vraiment pas bien. On est tous, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas, touchés par cette épreuve qui, pour moi, est une épreuve collective qu'est la pandémie. Donc, on a été retiré de notre monde, on subit une épreuve et c'est là que ça commence à devenir intéressant. On va certainement pouvoir, grâce à cette épreuve, et je parle encore là au plan collectif, trouver un enseignement là-dedans pour pouvoir construire le monde de demain. Ce monde d'après dont on parle, qui pour moi est déjà en germe et contenu dans ce que l'on a traversé, dans ce qu'on traverse encore, puisque ce n'est toujours pas terminé. Et même si on est touché chacun individuellement au travers de cette épreuve, on est aussi touché de manière collective. Je suis persuadée qu'il y a quelque chose de merveilleux à trouver dans cette pandémie, qu'on va s'en sortir, plus exactement, j'ai envie de dire, on est en train de s'en sortir, mais qu'on ne s'en sortira certainement pas en voulant reproduire ce qui existait avant. En fait, quelque part, Dame Nature, l'énergie, elle est en train de nous dire, le monde que tu avais construit avant, le monde dans lequel tu vivais, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Ce n'est pas possible de continuer comme ça parce que tu es en train de détruire la planète, tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assis. Et ce n'est pas possible de continuer comme ça. Donc maintenant, je te retire de ça. Je te montre une autre réalité. Et je te retire. Et regarde ce qui se passe. Et regarde ce qui s'est passé lorsqu'on était confinés. Les animaux qui reprenaient leurs droits. La surprise qu'on avait à entendre les oiseaux chanter. Et le bonheur qu'on avait à le faire. Le fait, par exemple, que des dauphins étaient vus dans la lagune de Venise, alors que d'habitude, c'est complètement boueux. En fait, la nature nous a montré là qu'elle pouvait revenir, se régénérer et repartir en arrière. Mais qu'il fallait que nous, l'humanité, cessions de la traiter comme nous la traitions. Et là aussi, c'est quelque chose d'important. Parce que n'oublie pas que pour les peuples premiers, pour les Amérindiens que je connais en particulier, il n'y a pas de dissociation entre nous et la nature. Nous sommes la nature et la nature est nous. Quand je jette une bouteille de coca, ou une canette de coca, ou peu importe, un masque dans la nature, je me jette ça à la figure. Ça, c'est la réalité. Et je crois que c'est la réalité des peuples autochtones. Et je crois vraiment que c'est ça, qu'il n'y a pas de dissociation entre nous et la nature. Et nous, occidentaux, qu'est-ce qu'on fait ? On traite sans arrêt la nature, la biodiversité, la planète, comme si c'était une entité différente, dissociée de ce que nous sommes. Et nous oublions que nous faisons partie intégrante de cette planète, de cette biodiversité, de cette nature. Et je crois que c'est une des clés que nous avons à comprendre, qu'il faut que nous retrouvions le chemin de la nature. Et regarde combien ça nous manque. Combien on est malheureux, quand on est confiné, de même pas pouvoir aller dans un parc à quelques pas de chez soi. Regarde combien c'est difficile de ne plus avoir cette liberté d'aller et venir. Regarde combien c'est difficile d'être déconnecté de la nature. Et regarde ce qui se passe aussi avec l'obligation de porter le masque qui nous coupe d'une partie notre odorat, qui comme par hasard est relié au premier chakra, qui est lui-même le chakra qui nous connecte à la terre-mère. Cette terre-mère dont l'énergie nous inspire. Chaque fois que nous inspirons, lorsque nous respirons, cette énergie de la terre-mère qui nous nourrit, cette énergie de la terre-mère qui nous inspire pour avoir la vision de notre monde de demain. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est que je n'ai vraiment pas peur. J'ai une totale confiance dans le fait qu'on est en train de s'en sortir, que l'humanité va savoir surmonter cette épreuve et que ça n'est qu'une partie de ce rituel de passage, d'initiation, d'ouverture à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Rappelle-toi, la mise à l'écart, subir l'épreuve, et on la subit tous d'une manière ou d'une autre, et revenir après dans sa communauté et le faire avec un changement d'état. Oui, donc ce changement d'état, moi j'ai vraiment un espoir fou et une totale confiance dans le fait qu'il arrive et qu'il arrive à grands pas, en tous les cas, si on est capable, chacun individuellement, de comprendre le sens de l'épreuve que nous vivons. J'ai aussi, tu vas me dire que je suis peut-être très optimiste, mais une formidable confiance dans le fait que si nous subissons, si nous vivons plutôt que nous subissons cette épreuve qu'est la pandémie, c'est parce que c'est l'expérience idéale pour nous, c'est parce que nous avons choisi de la vivre lorsque nous nous sommes incarnés et que nous avions la vision de ce que nous avions à vivre, à traverser, à marcher comme expérience, parce que ce sont les expériences idéales pour que nous puissions être enseignés. Alors tout ça, c'est beaucoup de choses. Oui, je sais, c'est pas facile. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place une formation un petit peu particulière qui est comme un chemin initiatique qui s'inscrit dans la durée puisqu'elle s'inscrit sur un minimum de six mois. Tu peux la faire sur la durée que tu veux, mais sur un minimum de six mois qui est un chemin au long des chakras qui va mêler à la fois cette sagesse des peuples premiers que j'ai reçus en partage lorsque je vivais en forêt amazonienne et le meilleur de ce que je connais, des sagesses orientales et européennes pour pouvoir faire les changements importants à l'intérieur de soi pour arriver vers le monde d'après, vers le monde de demain et pour pouvoir vivre le mieux possible cette période. Cette formation, je l'ai appelée la voie de demain. Tu trouves toutes les informations juste en dessous dans la description de cette vidéo et je suis à ton écoute si tu as besoin de compliments par rapport à ça. En tous les cas, je t'assure, essaye d'aller explorer cette manière de voir ce sens caché de l'épreuve qu'est cette pandémie. Je suis persuadée que déjà rien que ça, ça va t'aider à la traverser. Je vais aussi faire comme font les Amérindiens. Je t'ai partagé mes pensées. Je t'invite à me dire les tiennes parce que c'est ça que naît la richesse aussi de l'échange. Et je t'invite à le faire dans les commentaires juste en dessous. En attendant, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501